Le Premier ministre a annoncé ce mardi la suspension pour 6 mois de la hausse de la fiscalité sur le carburant. Il a également annoncé que les tarifs du gaz et de l'électricité n'augmenteraient pas pendant l'hiver. Mais pour les Gilets jaunes, ces mesures d'apaisement arrivent trop tard et sont jugées insuffisantes, d'autant qu'entre temps d'autres revendications se sont ajoutées. Les Gilets jaunes restent donc pour l'heure mobilisés. Les lycéens sont de nouveau descendus dans la rue ce mardi en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France. Après une journée de mobilisation tendue hier à Pau, les lycéens ont de nouveau manifesté contre la réforme des lycées et le système d'orientation Parcoursup. Près du lycée Saint-Jean-Pers où 7 policiers ont été blessés hier, la situation s'est de nouveau tendue ce matin. Des affrontements se sont produits entre les forces de l'ordre et un groupe de jeunes qui ne portaient pas de panneau de revendications. Le réseau de tramways de Bordeaux, paralysé depuis lundi soir, 19h et jusqu'à ce matin, le trafic a repris progressivement à partir de la mi-journée. C'est un commutateur informatique qui a grillé lundi soir, entraînant l'obligation de suspendre l'activité des tramways, du jamais vu depuis la création du tram en 2003. La température de la chaîne des Pyrénées a augmenté de 1,2 degré sur ces 50 dernières années. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Un chiffre qui place les Pyrénées au-dessus de la moyenne du réchauffement climatique qui est de 0,85 degré. Conséquence, les Pyrénées devraient perdre la moitié de leur manteau neigeux d'ici à 2050 et davantage si rien n'est fait entre temps. L'huile de noix du Périgord a obtenu son appellation d'origine contrôlée. Une bonne nouvelle pour le millier de producteurs répartis sur 645 communes qui attendaient cette distinction depuis 14 ans. Elle garantit son originalité tant par la variété des noix choisies que par les terroirs concernés ou encore le mode de culture. Mais elle garantit également les règles qui régissent sa production. Mais pour pouvoir trouver de l'huile de noix portant la mention du label AOC Périgord, il faudra attendre la production 2019.